Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur le calcul de la fraction non amortie du coin capital requise pour déterminer la DPA déductible dans l'année. Plus précisément, il sera traité des situations où, en fin d'année, un contribuable peut déduire une perte finale ou se voir imposé sur une récupération d'amortissement. Tout d'abord, à titre d'introduction, rappelons-nous que le calcul de la déduction pour amortissement ainsi que le calcul de la perte finale et de la récupération d'amortissement ont tous un impact sur le calcul du revenu d'entreprise et de biens. Plus précisément, ce sont les effets des différents comptes de fractions non amortis du coin capital, propres à chacune des catégories de biens amortissables, qui, mises en commun, ont un impact final sur le calcul du revenu d'entreprise et de biens. La présente capsule vidéo porte spécifiquement sur les situations où la FNAC partielle à la fin de l'année, obtenue après avoir considéré toutes les acquisitions et toutes les dispositions survenues dans l'année, permet aux contribuables soit de déduire la totalité de la FNAC partielle restante sous forme de perte finale, ou se voir imposée sur une récupération d'amortissement dans le cas où la FNAC partielle de fin d'année est négative. La perte finale est un montant équivalent à la FNAC partielle restante à la fin de l'année dans une catégorie d'amortissement donnée et qui peut être déduite en entier dans le calcul du revenu. Cette situation en est une d'exception et remplace le calcul usuel d'amortissement lorsque les conditions d'application sont rencontrées. Pour une catégorie d'amortissement donnée, deux conditions doivent être satisfaites à la fin de l'année afin de pouvoir déduire le solde partiel de la FNAC à la fin de l'année sous forme de perte finale. D'une part, il faut qu'à la fin de l'année d'imposition, le contribuable ne soit plus propriétaire d'aucun bien prévu dans la présente catégorie et qu'à la fin de l'année d'imposition, le solde de FNAC demeure toujours positif. Lorsque ces deux conditions sont rencontrées, la règle générale voulant que le taux d'amortissement propre à la catégorie s'applique sur le solde de FNAC partielle ne s'applique pas et est remplacée par l'application de la perte finale qui, lui, permet de déduire en entier le solde restant de FNAC partielle à la fin de l'année. Regardons un exemple d'application de la perte finale à une catégorie 16 avec un taux d'amortissement normal de 40 % dégressif. Donc, illustrons l'exemple tout d'abord avec une FNAC d'ouverture qui est vide. Donc, prenons l'hypothèse que le contribuable ne détient aucun bien de catégorie 16 au 31 décembre 2000 VV. Au cours de l'année 2000 WW, il fait l'acquisition d'un premier bien au montant de 45 000 $ qui devient la FNAC partielle juste avant prise en compte de la DPA. Il prend une DPA au taux de 40 % avec l'incitatif à l'investissement accéléré, donc un amortissement de 27 000 $ pour la première année, ce qui fait chuter la FNAC à 18 000 $. Lors de l'année suivante, en 2000X, il dispose de ce bien pour un montant de 15 000 $. Donc, on retranche le moindre du coût du produit de disposition. Dans ce cas-ci, retranchons 15 000 $ de la FNAC, ce qui donne une FNAC partielle à la fin de l'année de 3 000 $. Ici, au lieu de prendre un amortissement normal au taux d'amortissement de 40 %, vérifions si les conditions d'application de la perte finale s'appliquent. Tout d'abord, la première, à la fin de l'année d'imposition 2000X, le contribuable vient de vendre le dernier bien qu'il détenait en catégorie 16, puisqu'il avait un seul bien acquis l'année précédente et qu'il a disposé de son bien dans l'année courante. Conséquemment, on peut conclure qu'il n'y a plus aucun bien dans cette catégorie. Et la deuxième condition demande qu'il reste un solde de FNAC positive à la fin de l'année, ce qui est le cas avec un solde de 3 000 $. Ainsi, cette année en 2000X, ce n'est pas un amortissement normal qui sera pris, mais bien une perte finale entière d'un montant de 3 000 $ qui sera accordé en déduction au contribuable. Aussi, comme vous pouvez le remarquer au bas de l'écran, il y a toujours calcul d'un gain ou d'une perte en capital puisqu'il y a eu disposition d'un bien amortissable. Dans ce cas-ci, le résultat se conclut avec une perte en capital réputée nulle. En fait, le mécanisme de la perte finale est un mécanisme d'ajustement qui permet au contribuable d'accorder un montant de DPA qui a été accordé de façon insuffisante durant la détention d'un bien. Dans notre exemple, le contribuable a acquis un bien pour un montant de 45 000 $ et en a disposé l'année suivante pour un montant de 15 000 $. C'est donc dire que ce bien a perdu une valeur de 30 000 $ sur une année. On comprend bien qu'au moment de l'acquisition du bien, le contribuable et le législateur ne savent pas à quel moment sera vendu ce bien-là et à quelle valeur. C'est pour cette raison que les taux d'amortissement qui sont collés aux catégories d'amortissement sont des taux estimatifs, c'est-à-dire qui tentent le mieux possible de refléter la baisse de valeur d'un bien. Dans le cas précis, le taux d'amortissement de la catégorie étant de 40 %, le contribuable a pu prendre en une année un montant d'amortissement de 27 000 $ en tenant compte de l'application de l'incitatif à l'investissement accéléré. Cependant, on se rend compte un an plus tard que le bien, en réalité, a subi une perte de valeur d'un montant de 30 000 $. Donc, sachant que le bien a perdu 30 000 $ de valeur et qu'un amortissement a déjà été accordé d'un montant de 27 000 $, quel montant d'ajustement est manquant pour adéquatement refléter cette baisse de valeur? Le montant manquant est bien un montant de 3 000 $. C'est donc dire qu'une DPA normale de 27 000 $ plus la perte finale de 3 000 $ accordée lors de la disposition du bien font en sorte que le contribuable aura pu déduire un montant de 30 000 $ au total, ce qui correspond à la baisse de valeur réelle de son bien. Une règle miroir à la règle de la perte finale déductible existe et se nomme la règle de la récupération d'amortissement imposable. Cette règle vise les situations contraires à celles visées par la règle de la perte finale déductible. Donc, dans certaines situations, on demande au contribuable d'inclure dans le calcul de son revenu d'entreprise un montant à titre de récupération d'amortissement. De la récupération d'amortissement représente ni plus ni moins que de l'amortissement qui a été réclamé et déduit dans les années antérieures par un contribuable et qui doit maintenant être annulé par une inclusion d'une portion de cet amortissement. Il s'agit encore une fois d'une situation d'exception qui remplace la règle usuelle demandant qu'un taux d'amortissement soit appliqué sur la FNAC partielle de chacune des catégories d'amortissement. Cette situation d'exception s'applique lorsqu'une condition est rencontrée. C'est très simple. Il suffit qu'à la fin de l'année d'imposition, la FNAC partielle obtenue, après considération de toutes les acquisitions et de toutes les dispositions survenues dans l'année, soit négatives. Conséquemment, un montant équivalent au solde négatif de FNAC est considéré comme de la récupération d'amortissement et doit être inclus dans le calcul du revenu d'entreprise. C'est donc dire qu'une récupération d'amortissement a l'effet contraire d'une déduction pour amortissement et d'une perte finale déductible, c'est-à-dire qu'une telle récupération d'amortissement n'a pas comme effet de réduire le calcul du revenu d'entreprise, mais au contraire, de l'augmenter. Regardons maintenant un exemple d'application de la mesure de récupération d'amortissement. Nous avons un contribuable qui a une catégorie 1 pour ses bâtiments, avec une FNAC à la fin de l'année d'imposition 2000 VV d'un montant de zéro. Il fait l'acquisition d'un bâtiment pour 400 000 $ et il prend un amortissement avec l'application de l'incitatif à l'investissement accéléré, un amortissement de 60 000 $ pour la première année. La FNAC chocke donc à 340 000 $. L'année suivante, le contribuable dispose de son bâtiment pour un montant de 395 000 $. Donc, on doit retrancher de la FNAC le moindre du coût du produit de disposition, dans ce cas-ci, 395 000 $. C'est donc dire que la FNAC partielle à la fin de l'année 2000X, avant prise en compte de la DPA, est négative. Une FNAC partielle de moins 55 000 $. Tel que nous venons de le mentionner, la seule condition d'application qui déclenche l'imposition d'une récupération d'amortissement est le fait qu'un contribuable se retrouve avec une FNAC négative à la fin de l'année. C'est donc dire que dans ce cas-ci, le contribuable devra s'imposer sur un montant de 55 000 $ de récupération d'amortissement dans l'année 2000X. Aussi, si vous regardez au bas de l'écran, puisqu'il y a disposition d'un bien amortissable, il doit y avoir aussi calcul d'un gain ou d'une perte en capital qui, dans ce cas-ci, se résulte par une perte en capital réputée nulle. Dans le même esprit, la récupération d'amortissement joue exactement le même rôle, mais pour les situations inverses. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un mécanisme d'ajustement qui va demander au contribuable de redonner, entre guillemets, de l'amortissement pris en trop, sous forme d'inclusion dans le calcul du revenu. Donc, encore une fois, si nous reprenons les chiffres de notre dernier exemple, lorsque le contribuable acquiert un bien, il l'acquiert pour un montant de 400 000 $. Ce même bien est revendu l'année suivante pour un montant de 395 000 $. C'est donc dire que le bien a perdu 5 000 $ de valeur sur une période d'un an de détention. Le législateur ne connaissait pas cette information-là au moment de l'acquisition. C'est pourquoi il a accordé un taux d'amortissement propre à cette catégorie de 10 %, qui donne un montant d'amortissement de 60 000 $ en tenant compte de l'application de l'incitatif à l'investissement accéléré. Puisque nous savons, au moment de la disposition, nous savons que le bien a perdu en réalité une valeur d'un montant de 5 000 $ et pourtant c'est un montant de 60 000 $ qui a été accordé sous forme d'amortissement au contribuable. Ainsi, le mécanisme d'ajustement demande au contribuable de s'imposer sur un montant de 55 000 $ de récupération d'amortissement. Ainsi, en tenant compte de l'amortissement pris dans la première année d'un montant de 60 000 $ compensé par une inclusion de récupération d'amortissement d'un montant de 55 000 $ l'année suivante, le contribuable aura, au net, déduit un montant de 5 000 $ qui correspond encore une fois au montant réel de perte de valeur du bien. Au revoir. Au revoir.